Aujourd'hui, ce n'est pas un concours d'élégance automobile que je vous invite, mais la découverte d'un ludospace, et pas n'importe quel ludospace, un ludospace XXL, une camionnette équipée pour la vie de tous les jours. Et pas n'importe quelle camionnette, le Toyota Proace Electric Verso. C'est long comme nom, mais c'est aussi long que la voiture elle-même. Ce modèle-là, qui n'est pas le plus grand, c'est 4,90 m, vous pouvez même l'avoir en 5,30 m, il a 8 places, vous pouvez même l'avoir en version 9 places, et il est tout électrique. Alors vous me direz, tout électrique pour une voiture prévue pour voyager en famille nombreuse et même recomposée, est-ce que c'est possible ? On va le vérifier en essayant ce modèle-là. Nous voilà donc au volant de ce Toyota Proace Electric Medium version 75 kW. Et c'est plutôt une bonne surprise, à la conduite en tout cas. Une bonne surprise parce que, évidemment, il est très lourd, il est très long, il est très gros, mais il reste maniable. Est-ce que c'est le moteur électrique de 75 kW ? Évidemment, mais ce n'est pas une voiture qui est faite pour accélérer fort, même si on a le couple disponible, mais en revanche, c'est une voiture qui reste agréable à conduire, vu sa taille. Après, il y a quand même quelques inconvénients, je ne vous le cacherai pas, c'est que là, on est à 158 km d'autonomie, on en a fait une centaine, donc les 330 annoncés en hiver, quand il fait froid, avec la clim, plus un bout d'autoroute, sont difficiles à atteindre. C'est le problème. L'autre problème, quand même, c'est son tarif. Cette voiture s'affiche quand même à 62 000 euros, ce qui nous fait du 56 000 euros des bonus déduits. Pour une telle autonomie, c'est un peu cher et un peu compliqué. Remarquez, Toyota ne se fait pas trop d'illusions, ils ont prévu d'en vendre 200, des modèles comme ça, ce qui n'est quand même pas énorme. Et c'est un objectif assez facile à atteindre, non pas forcément avec des particuliers, mais avec des hôtels, des professionnels qui ont du monde à trimballer, des navettes d'hôtels, ça peut le faire. Mais ce n'est pas une voiture qui va faire de grands volumes. En revanche, question volume, ce qui est intéressant, c'est ces configurations à 8 places que nous avons, ou à 9 places, c'est possible aussi dans la version très longue de 5,30 m. Et je vais vous faire visiter, je vais vous faire faire le tour du propriétaire, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je vous l'ai dit, au volant, on en a pour son argent, parce que cette voiture est plutôt sympathique à conduire, les batteries en dessous la tiennent bien sur la route, malgré son poids et sa taille, mais est-ce qu'on en a pour son argent à l'intérieur ? Je vais vous montrer tout ça. À l'avant, elle est plutôt équipée comme une berline, il y a absolument tout ce qu'il faut, la navigation évidemment, le multi-blendier est plutôt correct, comme une berline. Et à l'arrière, alors là, c'est le grand large, et on a un petit peu l'impression d'être dans un avion, avec cette barre centrale, avec ses ouvertures de toit, avec ses tablettes, avec ses trois sièges, et une banquette coulissante. Hop ! Et à l'arrière, un accès à la deuxième rangée, la troisième rangée même, avec trois sièges encore, tout ça est plutôt confortable et bien fabriqué. Et le coffre, parce qu'il y a quand même un coffre, malgré ses huit places, on arrive à une taille de 300 litres, en gros, la taille d'une Clio, et en version longue, donc de 5,30 m, on arrive à plus de 500, 600 litres. Évidemment, quand vous êtes en version 5 places, là, c'est carrément le cargo. On vient donc de faire quelques 200 km avec cet engin, qui est dessiné comme un coffre-fort, mais quand même qui reste agréable à conduire. Malgré son poids, malgré sa taille, malgré sa hauteur, malgré son plus, 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 nous, ce qu'on voudrait, finalement, c'est un peu plus encore, et un peu moins beaucoup. Un peu plus encore, je vous explique. Un peu plus d'autonomie, parce que 330 km avec un engin pareil, plutôt à 280, en hiver, avec toute la famille chargée, pour partir en week-end ou en vacances, c'est pas énorme. En revanche, ce qu'on voudrait en moins, c'est son tarif. Parce qu'à ce prix-là, ça va être compliqué à vendre. Donc, M. Toyota, pour votre proesse verso électrique, faites-nous du plus et du moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada